Bonjour, aujourd'hui je t'amène sur un nouveau spot de trail autour de chez moi. On est ici à Saverne en Alsace, à environ 35 km de Strasbourg. Et je vais te faire découvrir une partie de la forêt de Saverne qui est un endroit absolument magnifique où une grande communauté de trailers se retrouve très souvent pour partager quelques kilomètres. On va partir aujourd'hui pour une balade d'environ 37 km et 1700 m de D+. Je te mettrai en description vidéo la trace GPX pour que tu puisses la récupérer afin de faire le parcours. Ah, et si toi aussi tu veux me faire découvrir ton spot de trail, n'hésite pas à me le mettre en commentaire ou à me contacter par mail. Allez, on est parti ! Ah, Saverne, la cité des Rouen. Autrefois station préhistorique et carrefour entre le plateau Lorrain et la plaine d'Alsace, on distingue au cours de son histoire trois noyaux datant d'époques différentes. La ville haute, la ville basse et le Faubourg. La ville haute est entourée d'un rempart et servira de base pour contrer les invasions barbares. Après être passée au pouvoir des Alamans, la ville tombe aux mains des Francs en 496. Elle ne devient résidence épiscopale qu'en 1417. L'évêque de Strasbourg y établit sa capitale administrative. Après ça, la ville subit diverses destructions au cours du temps. En 1525 avec la guerre des Rustos et leur massacre. Au XVIIe siècle avec la guerre de Trentan où la ville est dévastée. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que Saverne connaisse sa période la plus faste grâce à la famille des Rohans, à qui elle doit à cette époque, tenez-vous bien, le nom de Versailles alsacien. Rien que ça. Mais la révolution française approche et elle contraint le cardinal Louis-René-Edouard de Rohan à émigrer en 1790. Son château ainsi que ses biens lui sont confisqués. Saverne connaît ensuite l'histoire du reste de la région et poursuivra son développement après 1945. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me situe maintenant devant ce magnifique château du Haut-Barre qui fut construit au XIIe siècle sur trois énormes rochers en grès rose des Vosges. Regarde cette magnifique pierre bien rose très caractéristique du massif des Vosges. Cette passerelle reliant le premier et le deuxième rocher est appelée Pont du Diable car la légende raconte que le diable aurait promis de revenir une nuit pour prendre l'âme du premier malheureux qui traverserait. Là-haut on est à 470 mètres d'altitude et on peut y voir toute la plaine d'Alsace, la vallée de la Zorne mais aussi les Vosges et la forêt noire. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme l'œil de l'Alsace. De l'autre côté se trouve la chapelle du Haut-Barre dédiée à Saint-Nicolas et décorée de magnifiques frises lombardes. Là on est devant le rocher du Schnabel, le rocher du museau, c'est sans doute dû à sa forme. C'est vraiment un site à venir visiter si tu passes dans le coin. Allez maintenant on file vers le château du Géraultsec. Le grand Géraultsec est un des châteaux les plus anciens du massif des Vosges. Merci à l'association Pro Géraultsec d'entretenir le site. Un peu plus bas se trouve le petit Géraultsec, on ira le voir juste après, qui fut construit un petit peu plus tard afin d'accueillir le reste de la famille du seigneur de Géraultsec. Et comme tu peux le voir, il ne reste pas grand chose de ces ruines. Allez on laisse derrière nous la famille de Géraultsec et on se dirige vers la tour du Broch. La tour du Broch est située au sommet du Brochberg à 530 mètres d'altitude. Elle fait 16 mètres de haut et fut érigée en 1897 par le club Vosgien, Encoreux. J'adore venir me poser ici quelques instants. C'est un endroit plein d'énergie et de bonnes ondes. Pareil qu'il y a un fantôme dans cette grotte, j'ai trouvé cette information sur le net. Allez, montons tranquillement vers le Rocher du Hibou. Là on passe à côté du Rocher du Hibou qui doit son nom à sa forme ressemblant ou non à la forme de ce rapace. Je te laisse t'exprimer en commentaire quant au jugement que tu portes à ce rocher. Est-ce que oui ou non, selon toi, il ressemble à un hibou ? Le Rocher du Hibou 9 mètres de haut et sa légende que je te laisse aller voir sur le net. La Spil, pourquoi ? Parce qu'on est sur le Mont Spilberg. Alors non, attention, pas comme le réalisateur. Ça ne s'écrit pas pareil. Allez, en quittant le Rocher de la Spil, on se dirige vers le Rocher du Geischfeld. Le Geischfeld, ou Rocher de la Chèvre, rappelle le mythe nordique de la Spil. La Chèvre Edrun, créature d'Iggdrasil, où de ses pies sortait l'Hydromel qui abreuvait les dieux et les guerriers d'Odin. Au fond de la grotte située sous le Rocher du Geischfeld, se trouverait l'une des 40 entrées du Valhalla. Le paradis de la mythologie nordique. J'adore. Je me trouve devant les ruines du château d'Ursenstein à 585 mètres. Il fut édifié au XIIe siècle par la maison d'Orsenstein. Lui aussi construit sur trois rochers, il défend le passage de la plaine d'Alsace à la Lorraine. Et quand on avance dans cette forêt, et qu'on voit se dessiner au travers des arbres les rochers, et bien, en fait, il y a quelque chose de puissant, comme quelque chose de mystique un petit peu. Ça, j'adore. Je trouve ça magnifique, ces silhouettes qui se dessinent au travers des arbres, ça fait un petit peu peur. Ici, on est au sommet du Krappenfeld, ou Rocher du Corbeau. Et c'est un super site d'escalade. On ne connaît pas grand-chose sur cette pierre des druides, mais je suis certain qu'elle renferme bien des secrets. Allez, quittons toutes ces curiosités, et descendons vers le canal de la Marne. C'est parti. Je passe par l'écluse numéro 27. Le très long canal de la Marne au Rhin, long de 314 kilomètres, est comprenant 170 éclouilles. Il relie donc la Marne à Vitry-le-François, au Rhin, à Strasbourg. Il est connecté au réseau navigable de la Seine, vers l'île de France et la Normandie. Sous-titrage Société Radio-Canada La Vitzgrotte, ou Grotte Saint-Vite, est un lieu incontournable de la vallée de la Zorbe. Comme tu peux le voir, la grotte est aménagée ici, en chapelle. Au milieu du XVIe siècle, elle était un lieu de pèlerinage, sans doute dû à l'épidémie de 1518. Les victimes de cette épidémie dite divine dansaient parfois jusqu'à l'épuisement. Alors, vu sous cet angle, ça a l'air plus sympa que la Covid, quand même. Et j'ai toujours rêvé de faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Le château du Grafenstein, ou du Griffon, fait encore partie de ces constructions du XIIe siècle. La famille de Grafenstein serait parente de la famille d'Orsenstein. Maintenant, tu es habitué avec les châteaux d'Alsace, car celui-ci est aussi divisé en deux parties. Le grand et le petit Grafenstein. On est dans la côte pour monter jusqu'au Keistenberg, qui sera notre dernier point, avec la grotte du XIe bataillon de chasseurs à pied. Allez ! Voilà, c'est une grotte à la mémoire du XIe bataillon de chasseurs à pied, qui a appartenu à Saverne, et qui est aujourd'hui dissous. Et bien voilà, c'est avec cette magnifique vue qu'on se quitte. J'aurais pu encore te montrer plein d'autres sites, mais je me suis concentré sur ceux que je connaissais le mieux. Si tu as envie de me faire découvrir ton meilleur spot de trail partout en France, et bien contacte-moi. On a la chance d'avoir un pays comme la France, riche d'histoire et absolument magnifique. Alors il faut en profiter, et grâce au trail, le découvrir sous un autre angle. Je vais redescendre tranquillement sur Saverne maintenant, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada